Question de Mado, mon fils a des lacunes en maths, peut-il continuer à apprendre des cours à domicile ? On risque de faire des déçus ce soir Elodie, mais oui, les cours à domicile sont toujours possibles dans cette situation. Le ministère de l'éducation nationale est bien clair, il veut éviter les décrochages des élèves, donc l'enseignement supplémentaire est possible. En revanche, par exemple, tout ce qui est cours considéré comme périscolaire, c'est-à-dire un professeur de musique, de piano, plus précisément, là, ce n'est plus possible pour le moment, mais c'est toujours important de continuer à en faire sur Internet, là, c'est tout à fait possible. Donc on continue de bosser les maths, le français, l'anglais, l'espagnol, mais le piano, la guitare, tout ça, c'est fini ? Là, on ne peut pas, si sur Internet, mais uniquement en ligne. Ça peut être une solution, effectivement, pour essayer de couper un peu avec l'école. Question d'Yannis, à présent, puis-je faire réparer mon vélo pendant le confinement et bénéficier du dispositif coup de pouce vélo ? Oui, c'est possible, il est tout à fait, les magasins de vélo sont toujours ouverts, ils sont considérés comme des magasins essentiels, il est donc possible de faire réparer son vélo pendant le confinement sans problème, et le dispositif coup de pouce vélo, lui, est également accessible, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020. Et une question de Stéphanie, j'ai un potager, mais qui se trouve à plus d'un kilomètre de mon domicile, puis-je y aller pour récolter mes légumes ? Oui, on peut y aller, forcément, ça donne envie en ce moment d'avoir des produits frais à la maison, c'est plus aussi facile qu'avant, donc c'est possible d'aller dans ce potager, récupérer vos légumes, vos fruits également. Maintenant, bien sûr, l'idée c'est de rester dans le bon sens, c'est-à-dire de ne pas forcément passer toute sa journée dans ce potager, y rester le moins longtemps possible, et vite retourner sur son lieu de confinement, dès qu'on a tout ce qu'il faut.